Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'avais un rendez-vous après Sous-titrage Société Radio-Canada « Ben oui ! Pascal, c'est 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 Pascal, je pense, qui faisait ma doublure, puis on le voit de dos, mais qui transpire, tout ici c'est blanc, puis il a mon numéro 92, Beauchesne, clairement, puis tu fais comme... Puis il était genre 5 pieds 5, là, tu sais... Non, non, il était quand même pas ce qu'il y avait, il était comme 6, c'est 2, c'est 3, c'est 3, c'est 6, c'est 6, c'était l'autre difficulté, là. Ben, exactement. Parce qu'il y en avait des Noirs qui pouvaient faire ça, mais 6 pieds 6, tu fais... C'est la grandeur assez grande. Man, tu sais, on avait demandé à Normand Brathwaite, puis il pouvait pas... Fait que... Ouais, c'était ça, là. Mais moi, j'ai une question. Tu sais pas, à se lancer compte, ça a duré 10 ans. J'aurais... Tu t'aurais pas tenté, un moment donné? Pour apprendre à jouer. Ben, c'est ça l'affaire, ça m'a jamais intéressé, puis à chaque fois, c'était comme... Ah, c'est la dernière saison. Non, on pense que c'est la dernière saison. C'était des one and done, hein, qu'à chaque fois, t'es raison. Fait que j'ai fait... Mais non, c'est chill. Mais non, c'est chill. Puis juste, regarde, on a fait 15 ans, on a fait 7 saisons, plus le film. Ça a duré 14 ans, Man, de 2000 à 2014. Ouais, c'est fou, pas moi. C'est juste parce que t'as aux 2 ans. C'est juste parce que t'as aux 2 ans. C'est ça, la fin. 7 saisons plus un film, c'est ça. Ou 6 saisons avec le film, je me souviens pas, là. Mon souvenir de toi, c'est vraiment genre dans les coulisses, mettons, du Colisée. Ben oui. Assis sur la chaire, avec le plastron, genre jusqu'ici. T'as chaud, t'es grand, 6 heures. C'est combien de temps, le Colisée? 4 heures. Regardez les figurants, 4 heures. Fait que je suis là, j'attends, habillé, jusqu'à temps qu'on vienne me chercher pour... Ben moi, c'est ça, je me souviens le plus, c'est quand on t'escortait pour les gros plans. On l'amenait. Fait qu'on était chacun, pis là, c'est juste, mets tes patins droit, mets tes patins droit. T'avais l'air de si tu fais haut dans Star Wars. On tournait Fayol, la cote-toi sur la barre en arrière, oui, ok, c'est bon. C'est ça, j'avais jamais de lien avec le hockey. Anecdote, à quel point, on parlait pas de hockey chez moi, ou zéro, plus jeune, j'ai peut-être 12 ans à peu près, pis je joue au Cosome avec un ami que j'avais en 6e année. Je joue au Cosome, on est deux ou trois. Bon, pis y'a une auto qui arrête, y'a un old school guy, qui arrive, disait, c'est autant de dessus que je joue avec vous, les gars. Pis là, t'sais pas qu'est-ce qui arrive, pis finalement, t'sais, il me donne des cartes à chacun de nous, pis il s'en va. J'arrive à la maison, je prends la carte, ouais, j'joue avec, jetez. Tu sais c'est qui? Non. Maurice Richard. Pour vrai? Maurice Richard. C'est bon. I didn't know at all. Oui, mais en même temps, de votre perspective, là, moi je me dis, peut-être des jeunes, vous jouez, y'a un vieux monsieur qui avait un char, je baisse la flamme. Non, mais les autres le savaient. OK, OK. Les autres le savaient, les autres le savaient. C'est moi, t'sais, moi j'ai comme, oui, j'ai entendu le nom. T'as toute la gamme. J'voyais d'autres, t'as qu'une carte. Mais t'sais, c'est comme, j'ai jamais fait le lien, mais t'sais, c'est comme si Michael Jordan, maintenant, avait un court de basket, pis il demandait ça. C'est comme s'il me l'avait à faire à moi, Michael Jordan, dans mon voisinage. Fait, j'ai, y'avait pas de lien de hockey du tout, 0-0-0-0-0. Mais t'étais-tu venu quand on avait fait le match contre les vrais Canadiens? Zéro, t'étais pas là? Non. Même pas comme à... Non, même pas, non. Il te l'avait-tu demandé ou t'as juste pas suivi? Je pense pas qu'il me l'avait demandé. C'était le premier, c'était même pas, t'sais, quand on a joué contre les Canadiens, là, c'est quand c'était à TQS, la première saison, t'as à TQS de l'en-séconde, pis c'était même pas diffusé encore. On a joué contre les Canadiens, pis... Oui, parce que c'était leur, j'allais dire les déjeuners, mais c'est pas ça, mais il y a une journée spéciale pour chaque année, une pratique, les gens y viennent. Mais c'était même pas, pis le match était à TQS, ce match-là des Canadiens, pis c'était comme pour faire la promo de l'en-séconde qui allait commencer en septembre, je pense. Parce que je me souviens, ça m'avait frappé, il y avait du monde qui criait des... l'embaire, c'est normal, mais les gagnants aussi, c'est normal. J'avais entendu un l'endouce, un affaire, mais je me souviens, mais personne l'a vu encore, comment ça, je me souviens de ça, je suis convaincu, oui. Non, j'étais pas là du tout, je sais, je l'ai vu par la suite, il y avait les skills aussi. Oui, 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 c'était toute une journée, c'était pour... C'était pas tous les trucs, l'en-séconde frappé, moi, le plus puissant. La rondeuse s'est pas rendue, je suis avec Stéphane Quintal, tu sais, ça va bien aller, ça va bien aller. C'est cool, tu sais. Il y avait des fous d'artichisme, comme si c'était pas... C'est hot, pareil, qu'on a fait ça, privilégié, ben, tu sais, on a fait plusieurs tournées après, tu sais, grâce à l'en-séconde, dans le sens, tu sais, j'ai eu la chance de jouer sur la glace avec Guy Lafleur, tu sais. Tu sais, un moment donné, t'es comme, t'es en train de jouer, tu te lèves la tête, Guy Lafleur, pas de casse, juste à côté, la poque arrive dans tes potins, c'est vrai, je joue, là, tu sais, genre, t'es juste omnibulé. À la côté aussi, qui a fait de... Ben, aviez-vous fait avec les anciens nordiques? Anciens nordiques, oui. On avait fait la petite tournée avec les anciens nordiques. C'était beaucoup de travail, par exemple, parce que les autres, t'es dit, ah, vous êtes jeunes, travaillez, patinez, ben, t'es comme, oui, mais on n'est pas bon. Oui, c'est ça. Les gars, on n'est pas bon, mais c'était vraiment le fun pour les... Avec les alouettes, moi, j'avais fait avec Peter aussi, Peter Miller. Ah oui. Bon, fait que là, on va... Pause. Parce qu'on va parler alouettes. Il y a un moment dans ma vie où je pensais que mes bons amis allaient décéder devant mes yeux. C'est vrai qu'il m'a la porte, c'est vrai qu'il m'a la porte. Je pensais que mes bons amis allaient décéder devant... C'est quoi la capacité au Centre Monsun? C'est 20, 25 000. Bon, mais devant 20, c'était plein. Oui. Parce que c'était plein. C'était le premier match de la saison. C'était ça? Oui, c'était début juin, c'est au mois de juin, c'était le premier match de la saison. Veux-tu compter? Tout a passé par toi parce que... M. Fun, il ne m'avait pas contacté moi. Je suis sûr que c'est toi qui a... C'est pas moi. Je sais que c'est parti de toi, mais compte ça parce que là... Comme tu veux parler des alouettes, on va pas parler des alouettes. Je voulais pas parler de ça, mais... C'est une démarche, c'est tellement bon. Mais je deviens émotif un peu quand j'en parle. Je vais essayer de faire une histoire assez courte. Je suppose que c'est intéressant pour tous nos auditeurs. Ah oui, oui. M. Fun nous demande de participer à la mi-temps. M. Fun qui est Marc Blondin. Oui. Fait que Marc Blondin qui animait... Bien, il animait la lutte longtemps. Bien, l'heure de Messieurs. Puis il y a sa compagnie, M. Fun. Bon ski, mesdames, Messieurs. Quelque chose comme ça. En tout cas. Puis il y a sa compagnie de divertissement, d'animation. En tout cas, il anime des trucs. Je sais pas comment je l'ai connu, mais à un moment donné, nous avions demandé de participer à la mi-temps des alouettes. Il demande à Louis-Philippe et moi. Il dit, il a besoin des vedettes. Ça, puis vous allez participer. Ça va être le fun sur le terrain. Bien, skill compétition. Deux gars de l'an seconde, ça, ça va être hot. OK, on y va. C'est le fun. Puis c'est pas juste le fun. On est sur les sidelines. Oui, oui, oui. On est sur le terrain. Fait que tu sais, c'est comme, on fait comme... Ah oui. Bien, t'es sur le bord avec l'équipe. Les joueurs sont fins que nous autres. Net, on est comme... Wow. C'est vraiment... C'est un beau privilège. Oui, un beau privilège, exactement. Jusqu'à la mi-temps. Jusqu'à la mi-temps. Et là, à la mi-temps, il se dit, vous êtes en équipe, vous autres, dans ses comptes, et là, Louis-Philippe s'habillait en sumo. Il devait être, tu sais, des sumo gonflables. Et là, c'était vraiment une compétition, mais ça traversait le terrain. Ça fait que ça commençait sumo qui devait faire des comptes, passer en dessous d'une... Puis on est plusieurs équipes, là. Plusieurs équipes. Compétition, vraiment. Mais on est tous avec des athlètes. Olympiques. Oui. Puis là, on a deux clowns ensemble. Puis le reste, c'est, ah, on a l'équipe olympique, mon gars. OK. C'est l'affaire. Puis c'est juste des athlètes. Les top cardio. Et là, on commence, ça part. Et là, Louis-Philippe fait ça. Une tag. Là, moi, je devais aller dans une affaire. On flamme, on se faisait brasser. Et là, après, il y a un autre. Je pense que c'était un tricycle, après. Un tricycle. Là, moi, je suis en tricycle. Puis c'est toi qui finissais. Oui, puis moi, je finissais. Le terrain, c'est quand même grand. Le terrain de foot. Et à la fin, puis c'était tag team. Il me tapait dans le main. Je partais. Et là, à la fin, c'est une affaire avec un corps arrière. C'est un podium. Puis il y a les deux équipes en même temps. Tu sais, il faut que tu gagnes. Et il faut se cacher en arrière à des affaires speechées. Puis pas se faire pogner par le ballon. Puis aller dans la end zone avec un ballon, quelque chose. Mais on se donne, hein? Solide. On se donne. Mais c'est plein. Non, c'est plein. C'est plein, puis on est sur le Jumbotron. Fait que c'est pas comme... Non, non, non. Puis je me souviens, le tricycle, ça doit être le deuxième coup. Parce que le premier coup, je me souviens très bien. Je suis sur le tricycle. Ah, bien, c'est peut-être toi, là. Moi, je me souviens du sumo, puis je me souviens de la fin. Ah oui, je suis sur le tricycle. Puis je me vois sur le Jumbotron. Le caméraman est là, tu sais. Puis le monde criait. Il criait pour nous autres, l'an 50, tu sais. Là, nous, nous gagnons. C'est incroyable. On était là, on est des superstars, tu sais. J'arrive dans la end zone, en tout cas. Le caméraman essaie de pogner. Je me pitche, je tombe, là. L'an 50, on gagne l'équipe de l'an 50. Oh! Mais je suis brûlé. Puis j'étais dans une phase de ma vie que j'avais beaucoup de choses qui se passaient. Et je travaillais beaucoup. Du coup, là, j'étais déjà fatigué, pour vrai. Je n'avais pas dormi, pratiquement. J'étais dans la end zone. Et là, on a gagné. All right! Là, tout le monde criait. Là, on savait. OK, l'équipe de l'an 50, vous passez en finale. On se ramène à la Ligue 1. Oh! De départ. Nous, on recommence. Qui est? Parce qu'on a gagné. C'est la première fois qu'il faisait ces épreuves-là, M. Franck. Il y avait quatre équipes. Les deux premières équipes. Après, nous autres, contre un autre. Puis là, vu qu'on gagne, OK, on passe en finale. Attends une minute, je n'avais pas gardé du gaz pour aller à la finale, moi. On repart tout de suite. Mais brûlé. On le fait. Il se défonce encore. Fini dans la end zone. Là, le tricycle. J'avance plus. C'est l'acide lactique, ça. Mais je tombe dans la end zone. Fini, là. J'ai vu noir. Vraiment, là, c'était quasiment sans connaissance. J'étais... Là, je faisais... Je me rends plus. Je n'étais pas capable de me rends plus. Là, je lui en relève. Pareil, là, Louis-Philippe, viens me voir. Prends les bras. C'est correct, tu sais. Je pense que je suis gris. Bien, c'est parce que c'est ça. Fait que moi, de loin, comme lui, il finit, tu sais. Puis on est fatigués les deux. Fait que c'est quand même drôle. Puis il tombe. Mais là, il tombe. Tu sais, là. Il tombe, puis il ne bouge plus. Puis t'es comme... C'est pas drôle, là. J'ai pas drôle, là. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Puis là, plus je m'approche, plus il est comme guéri-pâteux. Il y a une couleur que je n'ai jamais vue sur un être humain encore. Puis je suis comme... Hey, ça... Ça va pas, là. Mais il y a plein de monde. Même lui, il essaie. Fait que je m'approche. T'es-tu correct, Karine? Non. Non. Je peux plus, là. Je peux plus. Finalement, la couleur est venue. Mais je t'ai dit, je dis... Man, je suis obligé de demander aux paramedics de venir parce que... J'ai pas aimé. Parce qu'après ça, à chaque fois que tu fais un cours d'ambelons-ségeant ou de... Je disais, oui, regardez bien la couleur. Les gens sont gris. Ça va pas. Il était gris devant 25 000 personnes. Mais on est resté sur le bord des sidelines, c'est ça, pendant un long temps. Il y avait des soignants. Il y avait des gros joueurs. Vu que je faisais des matchs, c'est cet hiver-là que j'avais joué au hockey avec eux, tu sais. Puis je pense que c'est là que j'avais connu M. Fun. Puis là, il y avait des gars qui... Are you OK, Karine? Il m'aidait à sortir, tu sais. Les gars, les gars de 6 pieds 6, 6 pieds 7. Je suis correct. Je pense qu'il m'avait donné de l'oxygène. Je pense qu'il m'avait donné de l'oxygène. Non, non. C'était ridicule. Ça, on n'a pas de cellulaire, parce que tu peux être sûr, Chris, que j'avais pris une photo. Ah, c'est ça, c'est ça, Karine. J'ai reçu le bord. Ah, des gars. Oh, my God. Mais moi, j'aimerais vraiment, parce qu'on parle de moi. Est-ce que tu as la groove? Est-ce que tu as la groove? Écoute, moi, c'était juste pour agrémenter un petit peu nos conversations. Parce que, oui, on rit, mais c'était fucking nice quand c'était ça. Oui, mais on pourrait l'écouter. C'était pas... On parle d'un extrait. Je sais pas, on a tué les droits. Ça marche pas? On peut pas. Ah non? Mais il pourrait la chanter. Ah oui. Mais c'était nice, parce que je me suis dit que tu avais pris une photo en dessous d'un panneau. Oui. Parce que tu avais un panneau sur le bord du pont Jean Cartier. Puis c'était fucking nice. Ben, sais-tu quoi? Il vient me la raconter. C'est drôle. Pour vrai? Ça, là, c'est vraiment comme un spécial. C'est là que tu vois que les réseaux sociaux puis toute cette affaire-là... C'était de la boîte. C'était de la grosse bullshit. OK? Un mané, il me poigne une idée parce que je... Tu sais, c'est ça. Tu regardes les réseaux sociaux puis tu vois un peu du fake. Un mané, là, tu sais, c'est le monde qui se pose devant le Ferrari. Ça va, tu sais très bien que c'est pas ça Ferrari. Ça va, tout va tellement bien sur Instagram. C'est ça, c'est ça. Puis là, un mané, il me vient un punch pour faire la promo de notre single qui vient de sortir. Puis là, je passais sur le pont Jean Cartier et je revenais chez mes parents puis là, je suis comme... Je suis bon en Photoshop. Je suis parti. Je me suis parké à côté du pont Jean Cartier. Je suis parti à pied. J'ai monté, j'ai monté jusqu'à une pancarte qui m'intéressait. Je me suis pris en selfie, genre comme... Hey, content d'être sur le pont. Puis j'ai photoshopé, genre, notre promo de notre band sur le pont Jean Cartier puis je l'ai mis sur Instagram. Man, je te jure, le monde de l'industrie, les affaires, des messages. Hey, félicitations, c'est quelque chose pareil, le pont Jean Cartier, des demandes d'entrevues radio. Tout a coulé après. Puis c'est grâce à cette photo-là que notre tune a passé. Tu sais, c'est fou. Puis c'est ça qui a comme fait partie de l'âge. Qui a vraiment le petit qui a besoin, qui a du mouvement. Ben, il a mis ça sur Internet puis OK, bravo. Fuck, ben, ouais. Tu sais, dans le sens... What the fuck? C'est comme Marie-Fantale Coupin, elle avait fait ça. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. C'était peut-être un stun aussi, c'était pas vrai? Ah, peut-être. C'est vrai que ça l'a dit. Il l'avait dit. Non, non, c'est bien nice. Mais c'est encore... L'histoire est encore meilleure pour moi. Oui, oui. Parce que là, ça veut dire qu'il a juste fait « Attends, comment je peux? » Ouais, ouais. Mais tu sais, un moment, est-ce que tu pensais que ça allait aller si loin? Je ne pensais pas que ça allait aller si loin. Au début, j'existais même quand je l'ai posté, genre, tu sais, Photoshop. juste pas correct ou... Hein? C'est parce que tu te sentais juste pas correct ou... Ouais, j'étais comme... C'est wrong un peu. C'est wrong un peu, mais en même temps, OK, c'est la game, là, tu sais, je veux dire... Puis j'ai vraiment... C'était surpris, là. C'est tellement pas wrong. Serge Desrosiers, le premier... Tu sais, puis du monde qui font partie de l'industrie, je me dis, si t'étais pas devant le panneau ou tu l'as jamais... Ouais, ouais, tu peux pas te bâtir. C'est vrai. C'est pas vrai. C'était pas comme regarder un téléroman à poche quand tu sais que... T'as le téléphone noir puis là, tu vois le crâne qui bouge un peu. Oh! Je parle à... C'était parfait, moi. C'était parfait. Mais on parle de photos. Toi, tu prenais plein de photos aussi sur les plateaux genre de nous autres qui étaient habillés en manteau de femme. Mais j'ai... Si ma fille peut faire débloquer la crise de carte qu'elle a achetée, il va y avoir... Y'en a 62 là-dessus, man! Y'en a... Et voilà! Oh yeah! C'est parti! And we're back! And we're back! Fait que... Je vous ai préparé un petit montage qui va peut-être nous aider à... Ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce que j'envoie random. Ce que j'envoie random à ces gars-là. Inquêtez-vous pas, y'a rien de comprometteur dans le... Y'a rien de méchant et y'a rien de comprometteur. Fait que ça, y'a pas de problème. Fait que... Charlotte? Parce qu'il y en a de temps en temps des comprometteurs et humilientes. On va juste dire un petit bonjour à notre ami Robert qui... C'est l'année passée. Oui, je pense que ça fait... T'étais-tu là, toi? Non, j'étais pas là. Parce que tu jouais avec ces gars-là. Oui, de temps en temps, mais non, j'étais pas là, mais j'ai des bonnes connaissances qui étaient là, sur la glace. OK. Puis, incroyable, un arrêt cardiaque. Oui, sur la glace. Oui, non, non, oui. Il y a un chercheur rondelle dans le coin. Pouf! Il est tombé. Wow. Arrêt cardiaque. On parlait de changement de couleur. Il y a vraiment... C'est instantané. Il est instantané, il paraît. Wow. Puis, de revenir comme ça à 100 %, c'est... Fait qu'on va lui dire un petit... Oh, Canada! Salut, Robert. Ouais. J'ai peut-être une anecdote. C'est peut-être... Ah, vas-y, vas-y, c'est le temps. C'est en lien avec l'Anse et Compte. J'avais des gyms dans le temps. J'en ai encore. Oui. J'avais des centres de conditionnement physique. Mais quand on avait fait... Le réanimation. Non, mais même quand on avait failli mourir... Oui. Quand on était... Il y avait des gyms. Oui, oui. Parce que c'est celui-même qui l'annonçait aussi. Il était comme... Oui, j'avais relevé... J'avais relevé le chandail de l'Anse et Compte. Puis j'étais avec Énergie Cardio. J'étais avec Énergie Cardio. En fait, c'était ridicule. Le gars, il est en forme. Mais je faisais... Chaque année, il y avait un réanimaton. Oui, je suis allé à un. Oui, il était venu sur Crescent. Yes. Pour un cours pour la réanimation cardio-respiratoire. Puis pour le mois du... Le mois... Les maladies du coeur, peut-être? Ou quelque chose comme ça? Non, non. Les maladies du coeur, je pense, en février. Et moi, dans mon gym, avec des amis, des personnalités, on le faisait pour les médias, pour publiciser ça. Puis la bonne cause. Éric Ozil était venu. Il était en Poulton dans l'Anse et Compte. Éric était venu. Il avait fait le cours. Il avait appris tout ça. Puis on avait eu du fun. C'était un beau moment. Puis deux semaines après, sur la glace, même j'en dis toi, il y en a un qui est tombé. Il l'a sauvé. Éric a fait de la réanimation. Il n'y avait même pas de défibrillateur. C'est rare de sauver quelqu'un sans défibrillateur. Et il y a eu la médaille du, je ne sais pas quoi, lors du Québec, quelque chose. Il y en a après, vraiment, tout de suite appris quelque chose. C'était vraiment... C'est comme Siel. Oui. Éric Ozil. Éric Ozil. Ça nous donnait juste une idée d'où c'est qu'on s'en va. Il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. Mais ça, les gars, pour vrai, vous n'avez aucune idée comment je vais rire tout seul. Ça fait longtemps que je n'ai pas envie de niaiserie, niaiserie. C'est pas parce qu'on t'en a que ça. Non, pas tant que ça. Rire de même, tout seul, en sachant que vous allez rire. Tu sais, là, mais je suis tout seul à rire, puis à rire, je dis OK, non, puis OK, oui, puis... Ah, c'est bon. Puis l'affaire qui va tout le temps je trouve weird, moi, c'est qu'à chaque fois que je te vieillis avec ces affaires-là, tu finis tout le temps avec une moustache. Peu importe si tu as une photo jeune pas de moustache, je ne comprends pas beaucoup. C'est bon, avec une moustache. Ça va tout le temps faire de rire. Ce qui est bon, c'est que t'es fait parler ou des fois. C'est ça que j'allais dire. Des fois, on parle. Oh! Ça, c'est la photo le lendemain le lendemain de ça. OK, OK. Ça, c'est la photo le lendemain de ça, exactement. C'est vraiment, on est aux galeries de la capitale. Je l'ai raconté à ma blonde ce matin, justement. Pour vrai? Elle dit, vous avez eu une soirée? J'ai dit oui, elle ne l'a pas écoutée. OK. Ça, c'est la photo. On a parlé en masse. Ça, c'est la legit photo. Ça, c'est la dernière saison. Non, 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 non. Non? On a fait une autre après? Oui, oui. Il me semble que oui. Il me semble que Joey, c'est ça. Oui, mais Fred, il en a fait plus qu'une. Il en a fait deux, mais Joey, il y en a fait deux ou trois. Parce qu'il a fait le film et il en a fait deux ou trois. Ah, je me souviens. C'est Campellino, il arrive quand? Selfielino. Selfielino. Joey Selfielino. C'est ça. Mais il était juste avant le temps. Parce qu'à ce temps, tout le monde le fait. Ben oui, ben oui. Lui, il était juste avant le temps. C'est un précurseur. Martin McFly. McFly. Wow. There you go. There you go. Ça, c'est la promo du film. Oui. Oui, exactement. Oui, c'est ça, le film. C'est exactement. Hé, NHL Marlborough, qu'on salue. Salut Éric Roziol. Yes. Paul Doucet, qu'est-ce qu'il fait là? De la Doucet, il était là un moment donné. Oui, il était comme... Dans le film. Il était là juste pour le film. Il fait juste des films. Les chaussures. Il fait juste des films. Doucet, il se déplace pas pour des séries, lui. Il fait des films où il dis, appelez-moi pas. Hugo, il y avait Hugo, ouais. Oh, wow. Regarde, ça, c'est autre parce qu'on a Michel Mongeau qui est là, juste en arrière de Miller. La Vallée, ton frère. Oui. Hé, j'ai même pas ça ce photo-là. Tu m'enverras ça. Mon plus. Je peux tous les envoyer. Hé, c'est des beaux films, ça. Drapeau, y es-tu là? Ça, c'est le film, je pense. Oui, c'était des nouveaux jambes. Yes! Ça, c'était avant nous. De merde. La légende. La légende. Non, c'est correct. Oh, yes! Bon, avec là, mal fait. 2006! 2006. Fait que vous, oncle, c'était de même dans l'émission, mais ça a-tu connecté comme... Ça a été facile, rapide? Oui, facile, quand même. Puis on a travaillé ensemble aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je faisais de la caméra aussi. Puis aujourd'hui, il y avait une super de boîte avec les four bros, que ça s'appelait, ses frères, puis tout ça. Puis on a collaboré souvent ensemble. Ah oui, tu sais, lui, il filmait des fois, puis mes frères faisaient du montage sur des clips ou des trucs. Ça, c'est pas ambiance. C'est ça avec Just a By et tout ça? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. On était les cinq... Si tu n'aimais pas ça, je l'appelle là-bas. Les cinq ensemble, puis... OK, OK, OK. Même, il est venu faire la caméra sur Camille Estelle, je pense. On a collaboré... OK, fait que ça a été comme... Oui, oui, oui. Tout de suite, OK, on s'entend bien, puis... C'était nice. On ne voit pas assez souvent. Oui, exact. Mais tu sais... Ah! Ah! Ça, c'est... What? Jésus! C'est quoi ça? Tu ne veux pas de ça? Je sais bien, j'en voyais, man. Je ne sais pas de ça, moi. Il n'y a pas fait de chicks, par exemple. What? What? You're cute. Je ne sais pas. You're cute, baby. Il y a des brunettes. Oh, tu sais nul, il n'y a pas. Ça, c'est des soupers. Le baron, oui. Avec... Yeah. Un grand duel. Oui. Ça, cette série-là, là, c'était tellement weird pour moi parce que... Je n'étais plus avec vous autres. C'est vrai, hein? Fait que c'était cool parce qu'il y avait une histoire. Oui. Mais c'était crissement en poche parce que tout le vestiaire, l'autobus, les avions, je n'en ai pas eu. C'était zéro. Il y a un fuck all, man. Mais tu en avais quand même plus que Manu Auger. Yep. Oh, my God. Il était là. Ben oui. Parce que là, il était là, c'est vrai. J'avais moi, Manu, puis il y avait Sébastien Delorme qui étaient là. Puis mon seul... Pas la rédemption, mais le seul côté que ça a été vraiment agréable, c'est que là, j'avais beaucoup de scènes avec Yvan. Ce que je n'avais jamais eu. Oui, oui. Fait que ça, c'était très drôle de se faire... Il me faisait envoyer chier tout le temps puis ça me faisait rire. Mais en dedans, là, tu es content. Tu as un beau role. Puis là, tu le lis et tu fais... Ah non. Je ne suis plus là, Manu. Je ne suis plus là. Parce que c'est après cela, tu sais, on va faire un film. J'étais comme... Fuck. I'm out. On va travailler dans le film. Yes. Mais pour vrai. Fait que tu as un côté que tu fais... Ah, c'est le fun parce que tu as de quoi jouer. Mais l'autre côté, j'étais comme... Non. Non, non, je ne veux pas. Mais comment tu dis ça? Tu sais, on va te... Non, je ne veux pas. Ben oui. Il est trop tard, oui. Ben oui, c'est là, puis c'est fait, puis on fait ça, puis ça va être nice. Mais c'est comme... Il avait ce pouvoir-là. Oui. Il pouvait-tu, lui, mettons, dire je veux qu'il arrive ça à mon personnage? Parce que ça, il improvisait beaucoup. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais je pense qu'il y avait un... Il nourrissait l'auteur. Oui, beaucoup. Les autres, ça date de... Tu sais, les années 80, puis ça. J'avais du souper, puis voilà, ouais. Ah oui. Il y en avait eu un, une espèce d'affaire. Tu sais, on avait des visionnements aussi. De ne pas être payé à donner des idées. Pour brainstormer, oui. J'ai une petite anecdote de visionnement. Oui, vas-y. OK, on s'en va chez Réjean Tremblay dans sa tour. Quand il était le condo. Oui, à l'Île-des-Sœurs, au centre-deuxième étage. Oui, 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 oui. Puis là, on arrive. L'ascenseur qui arrive direct dans le condo. C'est ça, là. Ça se passe, là. Bon, les divans sont tous blancs, là. Puis c'est ça. Les divans sont tous blancs. Oh, man. Mais là, on écoute le premier show. Puis là, à une pause, tout le monde s'en va dans la cuisine, tout ça. Moi, j'étais avec Karl Marotte sur le divan. Puis là, on s'accroche. Mon vin rouge, je revole tout sur le divan. Genre, grosse tâche, là. On se regarde de même. Karl Marotte, il dit, « Lève-toi, lève-toi. » Il reflippe là. Non, je pense de mort. On s'assit puis on dit rien. Fait que là, Réjean Tremblay vient de l'apprendre. C'est divan à 10 000, là. Il en a fait 10 affaires pour moi. Il a été bon en crime. Il a vraiment été bon. C'est lui qui m'a volé. Je l'avais dit, mais j'ai amené mon chandail. Ça, c'est le legit chandail de la première année. De ta première année dans l'équipe. Oui, exact. C'est Karl qui me l'avait volé pour moi. J'étais trop gêné de partir avec. On se faisait tout le temps dire non sur tout. On se faisait dire non sur tout, sur tout. Tu sais, là. Oh! There it is! OK, ça, c'est... There it is. Ça, c'est fake. C'est Photoshop. Je suis tellement content. Oui, oui, oui. Je suis tellement fier. Je suis tellement fier de toi. Je suis en bêche, je fais comme... Wow! C'est drôme, hein? C'est vrai, quand je l'avais reçu par texto, tu l'avais envoyé et ça faisait... T'étais tellement heureux. Oh, man! C'est de l'acting, là. C'est que... C'est que... C'est que... C'est que... C'est que... C'est que... C'est merveilleux. What the fuck? Mais bon, regarde, on a joué en radio grâce à ça. 1112 likes. 1112 likes. 1112 likes. What the hell? Hey, c'est... C'est que... Justement... C'est incroyable. Moi, je trouve ça parfait. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est quand même bien fait, j'avoue. C'est que... Oh, God! Oh, God! Toi, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, Karine. Il n'y a rien à faire. Magnifique. J'aime ça. Tu peux le dire? Je pense que... Ok, ok. Il n'y a rien, lui. Je ne peux pas avancer un peu. J'aimerais... J'aimerais... Non, mais ça... Non, mais ça... Je suis cute. Oh, man! Je suis moins cute que Justin. Ouf! J'ai hâte de voir la couleur. Oh, my God! Oh, yeah! Ça, c'était tellement cool. C'est sur le vif en maudit, ça. Mais oui, c'était un des jeux. Oui. Ça, c'est... Bonne photo. Ça, ça représente vraiment l'adrénaline qu'on avait, genre, colisée quand on score un but ou quelque chose. Puis là, la foule, 15 000 personnes ou je ne sais pas. Ça lève, là. Ah! Dans le même, tu sais. Tu ne peux pas jouer. Staker, hein? C'est hallucinant. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça loin. Ouf, mon gars, ça se passait, là. Émotion, oui, là. C'est fou, hein? C'est tellement bon. Ah, tu ne ris pas. C'est beautiful. C'est beautiful. C'est un weave partout. Très bon. Mais j'avoue que tu es joli. Oui, oui, oui. Je ne sais pas dire. On avait tous un petit quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe avec Mide. On n'avait pas tous un petit quelque chose. Oh, non. Que heureux. Wow. C'est très bon. OK, avant. Mais j'ai jamais reçu ça. J'ai jamais reçu ça. Oui, c'est impossible que je n'ai pas envoyé ça. Je n'ai pas regardé ça pour le gars. Mais c'est vieux, là. Là, tu sais, c'est quoi? 2017, 2018. Là, il faut swiper dans le texto, là. C'est juste moi qui... J'essayais de... Bien, les nouvelles affaires, dans le fond. J'essaye. C'est tout un work in progress. Il y a des choses, j'essaye. Puis j'étais comme, on peut-tu mettre des choses sur la télé? Puis là, oui, OK. Mais il fallait couper parce que c'était comme, à 4 minutes, ça ne marche pas. Ou les prochaines fois, j'aimerais ça mettre des extraits. On peut regarder un petit quelque chose. Ah, check ça. Puis après ça, on peut jaser. Ça fait que c'est juste un work in progress. Mais là, je fouillais juste dans mon téléphone. Ça fait que là, le matin, je scrollais. J'étais comme 2011. J'étais comme, OK, ça, ça marche, ça, ça marche. T'as-tu eu la photo que t'avais prise de moi avec le manteau dégueu, là? Non, c'était une vidéo. Ça, ça serait la prochaine fois. Mais parle de ça. Vous deux, vous êtes mieux pour la raconter, qu'est-ce qu'on a fait avec... Parce qu'il y a une année, nos costumes... Tous les années. Il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre avec là, c'est con. Puis c'est une question de budget. Ça n'a rien à voir avec les costumières qu'on avait. Non, non, non. C'est pas qu'un bon monde. Mais on devait être des joueurs de la Ligue nationale, mais on était... C'est ça. Malheureusement, on avait le budget pour le village des valeurs. Ah oui, ça n'avait aucun sens. C'est ce qu'on avait. Donc, oui, vas-y. Oui, je ne sais pas si tu étais rendu là, mais une année à la fin de la saison. C'est ça. Mais attends, laisse accumuler. Ça fait que là, ce qui arrive, c'est que quand Jason, il avait peur, il disait que je ne peux pas en échelle. Non, peut-être qu'on revient. C'était la même chose pour nos costumes. Il revenait. Ça fait que nos costumes revenaient. Ah oui. Puis, bon, il y en a qui sont chanceux, mais ce qui reste, c'est pareil. Moi, j'ai tendance à fluctuer. J'ai un ami ici en diagonale aussi qui, des fois, on fluctue. Fait que, des fois, c'est un peu serré. C'est vrai que c'était le bif. Mais c'était les mêmes choses. C'était les mêmes choses. Puis, à un moment donné, personne ne veut se plaindre. On ne veut pas passer pour le diva. Mais on commence à faire... Y a-t-il moyen de... Comment il n'a pas l'air de... Joueur de hockey, millionnaire... Puis, les pauvres filles costumaires faisaient... Oui, c'est tout ce qu'on a. Puis, il dit... Si vous étiez moins, peut-être. Mais Chris, il y en a un cas de 75 personnes. Il y avait plein de monde. De personnages, pas... Les figurants. Fait qu'ils n'étaient pas nés. Oui. Fait que, la dernière année... L'année où je vais te laisser continuer. Oui. L'avant-dernière à la CTS, je pense. Bien, c'est que moi, j'avais parlé à une des costumaires. Je pense qu'elle s'appelait Louise. Qui, à un moment donné, j'ai dit « Qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis, elle m'a juste pris de côté, parce que même elle, il ne fallait pas qu'elle parle fort, puis elle a juste fait « C'est sûr que si les costumes disparaissaient, il faudrait en racheter d'autres. » Rapport! Oui. Oui. Je te laisse... Je te laisse continuer. On est retournés. Parce que même elle, elle ne pouvait pas parler fort dans le... Parce que là-bas, c'était pas loin. Mais l'idée qu'on a eue, c'est qu'on peut tout le temps, les acteurs, tu sais, acheter nos costumes après ou un morceau, tu sais, de temps en temps. Puis, souvent, ils les gardaient justement. « Non, ça, c'est pas à vendre. » « Ça, c'est pas à vendre. » Les morceaux passables n'étaient jamais à vendre. Mais là, à un moment donné, on avait mis le paquet des sous. Je ne sais pas si c'est les quatre. Est-ce que... Oui, je pense pas que vous avez... Les trois, les trois pour sûr. On est allés. On a tous acheté nos costumes. On les a acheté toutes. Toutes. On les a mis dans un intègre. Sors la garde-robe. On achète toutes. On est allés d'une bine. On a toutes données. Pas toutes. Pas toutes. Lui. Oui. J'ai gardé le... Non, non, non. Attends. Tu ne te viens pas au rap? T'es arrivé à habiller avec mon trench. Non, mais... Non, non. T'avais mis des épaisseurs. T'avais tout mis ton linge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a tout mis en épaisseur. Il arrive là comme un bonhomme michelin avec son esti de côte. Qu'est-ce qu'il s'en fait? Puis il était comme... Yeah! C'est vrai. Je me rappelais plus. Mon Dieu, je me souviens pas de ça. Parce que moi, j'ai tout jeté. Lui, il a tout jeté. C'est vrai. Moi, j'ai fait genre... Quand je t'ai arrivé au rap, j'ai fait... Fuck! Pourquoi j'ai pas eu cette idée-là de meurture? Il avait tout son linge. Fait que pendant la soirée, il en avait un bout. C'est ça. Un nouveau morceau. Yeah! Ah, mon Dieu. J'ai su par après que... C'est ça. Il y a... Nizmo Gasson qui était pas content. Non, je ne sais pas. De la raison. Mais j'ai demandé du fait comme... Mais là, ça suffit. C'est nous autres qui mettais là. Puis on a... J'adore. Il n'a rien à faire. J'adore. J'adore. Même mon père ne ressemble pas à ça. Ça claque pareil. Mais ça marche! Pauvre, toi, pareil, tu t'en vas. Ça marche! Ah, les gars! Yes! Ah oui! Avec ton bon chum, Joël. Oui, oui, avec mon bon chum. Fait que là, je pense qu'on est à Rosemar. Si je ne m'abuse. Non, on est au centre d'excellence. Pas à Rosemar. Ouh! Là, c'était tes vraies dents. Oui, c'est mes vraies dents. Hein, c'était tes vraies dents? C'est encore mes vraies dents. Sauf une gueule. Mais Joël, oui, avec l'Armada, pour être à l'Armada, que je travaille avec maintenant. Mais vous êtes ensemble depuis longtemps. Oui, puis en ce moment, je suis avec l'Armada. T'es un bon chum avec... Comment te... C'était quoi le... Joël, c'est à cause de l'an séquence. C'est à cause de Paul Buisson. OK. Je faisais la première saison. C'est comme ça que j'ai rencontré Joël. Joël était célibataire à l'époque. Il jouait-tu encore? Ou c'est quand il était malade? Non, il jouait. Il jouait, mais il t'a pas vraiment connu. Il était en début de... Pas mal de carrière. Je connaissais pas. Je pense que personne ne connaissait de la gang. Mais il venait de faire un hors-jeu avec Paul Buisson. OK. Dans la journée, je pense, ou la... En tout cas, quelques jours avant. Et il y avait un show, il y avait Danny Mani, qui était un humoriste. Oui, oui, Danny Mani. Oui, c'est ça. Un humoriste, je pense qu'elle a fait un genre. C'est moi, on le connaît, merci. Oui. Qui? Oui. Et moi, je faisais une mise en scène des bruiteurs. Trip Sonic, un affaire. Oui, oui, oui. Avec Crazy Noise. Oui, je faisais de la mise en scène. Avec Crazy Noise. J'avais fait ça juste pour eux. Je savais pas ça. Début des années 2000. C'était un groupe. Oui, je faisais quand même quelques trucs. Non, non, mais je savais pas. OK. Et il y avait un show... Je respecte plus, on dirait. Ben oui, il y a comme un... Je vais arrêter de faire des fêtes. Fais pas juste comme du sideline. OK. Et il y avait un show, on avait tourné quelque chose, je pense, la journée. Puis le soir, il y avait un show pour enregistrement à TQS. OK. D'humoriste, tu sais, dont je faisais la mise en scène des gars. Puis une couple de lancers-comptes étaient venus, dont Paul Buisson. Puis il y avait invité Joël à ce moment-là. Il avait dit, telle actrice, elle va-tu être là? Elle va être là, tu sais, c'était comme ça. Puis tu sais, j'ai rencontré Joël ce soir-là. Puis on est allé manger après. Tu as-tu fucking lancers-comptes? Oui, vraiment, à cause de lancers-comptes. Puis c'était la première saison, on jouait pas encore lancers-comptes. Tu sais, ça passait pas, on était en tournage. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Joël. Puis le lendemain, il est venu à mon gym. Puis on est devenus des partenaires d'affaires. Puis là, je travaille avec l'armada. En ce moment, je suis dans l'organisation. Qu'est-ce que tu fais? Je suis président. De l'armada. Président. Par intérim, à temps partiel, avec Joël. Depuis le mois de novembre, on a pris ça. On a repris l'armada. La présidence. Moi, intérimale, jusqu'au 30 juin. Puis ça veut dire que tes fonctions, c'est quoi? Bien, c'est organisationnel, vraiment, d'administrer le club, le marketing, l'équipe. Oui, tu sais, Joël s'occupe beaucoup plus du côté hockey, du côté propriétaire de l'entreprise. Très beau. Oui, je fais ça. Un autre sideline, là, en attendant que mes crunchs déboulent. Wow. Oui, oui. Mais c'est drôle que tu montes cette photo-là. Bien. C'est ça. Je l'ai pris à cause de ça, mais je ne savais pas que c'est encore à cause de l'ensigre. Je te rends compte que... Next slide. Oui. Oui. Bien oui, parce que tu n'étais pas là. J'essayais de l'inclure. J'ai vraiment été chercher un carton que j'ai cassé en deux. C'est génial. Pour te mettre. Pourquoi il n'était pas là? T'étais ami. Je ne sais pas. T'étais où? J'ai aucune idée. Ça, on dirait que c'est la place sur Saint-Laurent, là. Oui. Alors, c'est cinéma. Ah oui, oui. Ex-centriste. Oui, oui, oui. Il y avait souvent les lancements. Oui, oui. Ça, je pense que c'était un lancement, là. Oui. Dave Mollissette. Oui. Oui. Ah oui. C'est... Oui? Jimmy? C'est ça. C'est Jimmy. Jimmy. On n'a pas eu de ça. On n'a pas eu de... Bien, on a eu... On n'a pas eu Guillaume Le Métivierge en chaise roulant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est tout mis. C'est vrai. Il a fini dans une piscine, lui, avec Jimmy Dupas. C'est vrai. Mais pas avec elle, mais elle a pu ça, je pense. Hé, j'avais complètement oublié que Guillaume était venu. Oui, je viens d'avoir un plat. C'était un avocat, c'est ça? Il faisait un avocat chez les roulants. Oui, quand toi, c'était ton avocat. Ah, c'est-tu quand l'affaire c'est la glace? Oui, parce que j'avais plaqué un joueur, puis là, il l'avait tué. Il était mort? Oui, il était mort. Fait que là, il y avait un gros procès. Je m'en souviens parce que ça m'avait frappé, il avait fait un blooper, il s'était levé à l'avocat. Objection, votre nerf! Il s'est levé. Cette scène-là, quand on tournait dans le procès, puis il y avait tout le monde dans l'audience, avec Marc Messier, Marie-Norsine, tout le monde était là. Plein de figurants, tout ça, puis je l'avais-tu compté, mon audition, quand j'avais réauditionné? Oui, quand j'avais dû réauditionner pour jouer. Ben, c'est ça, c'était pour ces scènes-là, dans le fond, que je suis en procès, puis que là, il faut que je pleure, puis gros scènes d'émotion, bref. Genre, c'était 3, 2, 1, action, go, OK, on en fait un autre, braille plus! Wow! Je suis comme... Wow! OK, 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 puis là, t'avais Marina Orsini, genre, merci Marina, elle était venue me voir, puis là, elle m'avait comme dirigé, là, tu sais, elle m'avait aidé. OK. Parce que c'est pas pareil de faire une scène comme ça, émotive, disons que t'es juste toi puis Marina, ou t'es juste avec... Ou que là, t'es dans un... Là, il y a comme 150 personnes là, puis qui sont comme là... Hey, man! Ah, j'étais stressé, j'étais un peu de pognier. Ça bloque-toi, ben oui, puis là, t'sais, ça vient comme... Broille plus, broille, broille. Parce que l'autre te nourrit habituellement, t'sais, l'autre facteur te nourrit, mais là, c'est vraiment fou. Il faut oublier, ces scènes-là, c'est tellement énervant, là, on en a parlé la dernière fois, mais la scène, je me faisais échanger, je rentrais dans le vestiaire, je me souviens, j'étais de l'autre bord de la porte, j'étais tellement... je me suis survie de ça, parce que j'étais tellement nerveux, je sais qu'il y a des gars comme Louis-Philippe. Ils vont te regarder, ils vont pas t'aider, là, même si ils sont pas conscients. Non, tu veux pas duer, mais... Non, tu veux pas duer, mais... Oui, mais t'sais, des fois, on est pas trop conscients, on s'amuse, t'as raison. Les scènes de groupe, de hockey, dans le vestiaire, on déconnait tout le temps, parce que c'était tellement long, puis là, de savoir, là, tu vas, ok, j'ai lui, j'ai Peter, je vais être là, j'ai Fayol, moi, avec les mots, on me regarde, « Ouais, c'est... » « Check, comment t'es l'autre, 2009, fait-je, fait que... » « Bromance, magnifique, wow, 2009... » « Yes ! » « Hey, ça, c'est horrible. » « Oh ! » « C'est horrible. » « On te donnait pas de chance. » « Je sais pas. Je sais pas, c'était quoi. » « Tu te rappelles qu'est-ce qu'on faisait... » « Je sais pas qu'est-ce que ça faisait, la tenue, ça. » « Tu te rappelles juste... » « Tu te rappelles qu'est-ce qu'on faisait... » « En une année, on avait une scène dans un bar, là. » « On était tous autour de la table, dans le bar, puis là, ça collait action. » « 3, 2, 1... » « Action ! » « OK. » « On peut en parler, hein, parce que... » « Oh, mon Dieu. » « C'est pas ça. » « Continue. » « Ah, ça, c'est à la fin. » « C'est moi qui ai pris juste la petite photo. » « C'était de la titre, là, tu sais, là. » « Bon. » « Cette photo-là. » « Ouais. » « Fait qu'on voit une main qui est la main de Fayol. » « L'autre main, je pense que c'est la mienne. » « C'est toi, moi, je prends la photo. » « Ouais, c'est toi qui prends la photo. » « C'est pas... » « Je l'ai pas mal à l'endroit. » « Jason, peux-tu nous expliquer... » « Please. » « Il manque une personne dans la photo. » « On se faisait souvent des soupers, là, de... » « Ensemble, là. » « C'est le premier qu'on a fait, celui-là. » « Non, je pense pas. » « Dans le vieux. » « Je veux juste partir sur le bon... » « Parce que Maligny, il nous dit... » « Là, j'ai une coach, comme, là, « pis qui m'aide avec mes horreurs. » « Fait que je fais des doodles. » « Ouais. » « Tu sais, comme ça, je suis meilleur, les gars. » « Tu sais, là, pis là, je suis à l'heure, « pis je me présente à mes places. » « Oui, je voulais m'améliorer. » « Fait que je pars un doodle. » « Mon premier, sûrement, doodle. » « Je me souviens plus. » « Je commençais dans ce temps-là. » « Là, je me prends au sérieux. » « Tu te prends en main. » « Je me prends en main. » « J'envoie le doodle à tout le monde. » « Je fais l'horaire, tout ça. » « Chris, je me pointe pas. » « Je suis chez nous. » « Mon cellulaire fermé. » « Je me suis commandé du Saint-Hubert, en plus. » « Je me souviens, je pense, ce soir-là. » « Pis là, un moment donné, j'en jouais mes textos. » « J'avais carrément pas regardé le dodo, comme on dit. » « Mon propre dodo. » « Parce que là, nous autres, on se pointe. » « Si t'on remet Charles-Boeuf dans le temps. » « Oui, oui, c'est vrai. » « On se pointe les trois. » « Pis là, on attend. » « Prends un verre. » « Prends un autre verre. » « C'est ça, n'est-ce que c'est lui qui... » « C'est lui qui a instigué le souper. » « C'est lui qui a trouvé la date de la place. » « All right, tu sais. » « Maintenant, on a reçu des messages. » « C'est une petite poche, pareil. » « On a fait « fuck off, on mange, nous autres. » « On a eu du fun, pareil. » « À la fin, on avait pris cette petite photo-là. » « Holy fuck, ça m'a fait... » « J'ai tellement ri en fouillant dans moi. » « À l'envers. » « À l'envers. » « On peut continuer. » « À l'envers. » « À l'envers. » « Ah! » « Hé. » « Hein? » « Oui. » « Quand t'étais acteur. » « J'avais l'émotion. » « T'es-tu acteur encore? » « T'es-tu un acteur? » « Un petit peu. » « Tu joues encore. » « Tu fais des juges, des trucs. » « Tu te souviens-tu de ça, Karim? » « Oh my God. » « C'est quoi ça? » « C'est le seul vestige que j'ai... » « T'as gardé ça? » « Ben, ça, là, ça a fait sept cellulaires. » « J'ai mal, là. » « Puis, j'ai failli le perdre un moment donné parce qu'il n'y a aucun autre souvenir de ça. » « Ça, c'est Val-d'Or. » « Oui. » « En tournée. » « C'était toute une soirée, ça, là. » « Non, non, c'est... » « Et c'est... » « Ben, ça, il doit être quatre heures du matin. » « Oui. » « Moi, j'avais un problème. » « Non, mais j'avais un problème dans la série alcoolique. » « Puis, le problème, c'est que quand on sortait, tout le monde, tu sais, le crowd, le... » « Il a les affaires. » « Puis, je ne suis pas un gros buveur. » « Ouais. » « Et là, quatre, cinq drinks. » « Pas fini. » « Et là, je me souviens très bien. » « Il y a un genre de soirée comme ça. » « Je me souviens de M. Dandeneau. » « On est chez Dandeneau, ici. » « Je me souviens... » « Il est un petit peu démoniaque, hein. » « Je me souviens... » « Il est très calme. » « Il est comme, il a du fun, OK. » « Cosy dans son coin. » « Il dirige tout. » « Il mange avec le monde un peu. » « De loin, il dirige tout. » « Ouais, ouais, ouais. » « Il est comme... » « J'ai le coup. » « Puis, tout d'un coup, je le vois, je le croise. » « Je m'en vais aux toilettes. » « J'ai l'achève. » « Je le recroise. » « 30 secondes après, là. » « Il y a un plateau shooter. » « Je serais aimé. » « Mais c'était vraiment dangereux. » « Puis, je me souviens... » « Ça a fini comme ça. » « Lui, il prend la photo. » « Peter Maynard dans la rue. » « On l'a amené faire dodo. » « C'est eux qui... » « On t'a amené faire dodo. » « Ah oui. » « Oh, non, non. » « C'était un drag, là. » « C'était un drag. » « On l'a dragué. » « On l'a couché. » « Quelqu'un nous avait ramené. » « On avait fini dans le vestiaire des forars de Val-d'or, je pense. » « On avait fait le tour de la ville à 3-4 heures du matin. » « C'est des choses qu'on ne comptera pas. » « Ah oui. » « Mais il y a du monde qui sont allés voir de la parenté et les réveiller pour manger de la truite à cannes. » « Oui, oui, moi, j'étais là. » « C'est ça. » « Hé, man, je ne comprenais plus rien. » « On va les voir en matin. » « La madame se lève en jaquette. » « Bien écoutez, mon saumon en cannes. » « Madame, je suis vraiment gentil. » « Il est 4 heures du matin. » « Désolé. » « Je comprenais. » « À quand, c'est fou, les photos que tu sors. » « Parce que la semaine dernière, le coach Bruce Richardson de l'Armada, j'ai dit, je vais aller sur la route voir les best practices des autres équipes. » « OK. » « T'es allé voir. » « Il dit, on s'en va à Val-d'Or. » « J'ai dit, pardon. » « Je dis, Val-d'Or. » « Il faut faire une Val-d'Or loin, tu sais, en deux jours. » « Moi, je n'en mets jamais les pieds là. » « Il était avec ses clients. » « On s'est mis à parler de ça. » « T'es sérieux. » « Oh oui, c'est donc bien nice. » « Il y a deux semaines. » « C'est le seul vestige que j'ai. » « Puis tu sais, la qualité n'est pas bonne. » « J'ai essayé de l'upgrader un petit peu, mais j'ai dit, j'ai tout fait pour ne pas la perdre cette Christopho-là. » « Non, parce que t'avais Miller qui riait, mais riait. » « Parce que là, t'étais assis, puis t'étais vraiment en train de dire, « Les gars, je suis plus capable. » « Je suis plus capable. » « OK, t'es malade. » « Oh my God. » « C'était pas mal. » « Je l'ai ramassé. » « Je l'ai torché. » « On partageait la chambre. » « Oui, je sais, t'étais avec moi. » « Oh oui. » « Je l'ai torché. » « C'était une phase de P90X. » « Hé, on s'entraînait, on faisait du yoga dans le chambre. » « Dans le chambre. » « Ah oui. » « Si, le soir, on s'entraînait le phare. » « C'est exactement ça. » « C'est good. » « Oh wow. » « Bon, ça, c'est encore juste des petites niaiseries. » « Ah, c'est chaud. » « Ah, c'était... » « C'est beau Fayol encore. » « Je sais pas pourquoi ça s'en a de sauté. » « Ah, boss. » « Juste parce qu'on en a parlé la dernière fois de Wittan, de la part des anges. » « On en parlera pas aujourd'hui. » « On en parlera pas, mais je voulais au moins la photo freeze frame de VHS. » « Le VHS, t'en rien de mot. » « Il se défaisait. » « Parce que c'est 99. » « Fait que là, mets ça sur la TV, essaye d'en voir la meilleure. » « Mais il y avait ces culottes de cuir. » « Oui, oui, oui. » « Acheté chez Mousseline. » « Céline Dion s'habillait là, d'ailleurs. » « On m'avait dit ça dans le tas. » « Céline Dion s'habillait chez Mousseline. » « Ah, c'est que t'avais pas fait une pub de Samouin, maintenant. » « Oui, oui, oui. » « Oui, avec le boomerang. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » « Ça, c'est des gros freeze frames que j'essaie de pogner. » « Mais là, c'est plus... » « Pis c'était la première. » « Avec Patrick Yvon. » « Ça, vous êtes pas dans la shot, mais regarde. » « C'est pas grave. » « Ça, c'est... » « C'est le logo, bravo. » « Oui, pis on avait pas le droit. » « C'est film, c'est genre ça. » « On avait pas le droit. » « Pour ça qu'y es-tu. » « Pis j'avais réussi à sneaker pour le faire. » « Pis tout de suite après, Miller est allé le faire. » « Ah, il le savait. » « Ah, oui. » « Le timing. » « Ah, oui. » « Ah, oui. » « Ça avait pris des ampleurs nucléaires. » « Nucléaires. » « Pis après, j'avais dit, Peter, timing. » « Il faut que tu regardes. » « Faut que tu regardes ce qui se passe. » « Parce qu'il y a personne qui te regarde. » « Ça, c'est de nous tourner. » « On est allé loin. » « Avec ça, c'est le plaisir que j'ai. » « Pis je pense qu'il y en a. » « Le reste, je pense qu'il y en a. » « Ah non, attends, continue, Charlotte. » « Si on l'a vu. » « On l'a vu. » « Ah! » « Bon. » « Karim, c'est indéfendable. » « Right? » « C'est ça? » « Il est déjà énervé. » « Non, non. » « Je veux juste t'expliquer comment c'est arrivé. » « Je n'ai pas le câble. » « OK. » « Je n'écoute pas ces émissions-là. » « Je suis assis chez moi, tranquillement. » « Je fais d'autres choses. » « Je reçois un texte d'un ami qui me dit « Pauvre Karim, Illico a des problèmes. » « Le son roule. » « C'est pas vrai. » « Pendant son plaidoyer. » « Oh. » « Mais l'image jamme à ça. » « Fait que là, je ris. » « J'ai rien fait. » « J'ai pas trafiqué rien. » « J'ai juste, pauvre lui. » « C'est sa grosse scène. » « Pis Chris, c'est jamé. » « Esti. » « Pis on entend le texte. » « Là, je ris. » « Appuie sur la prochaine. » « Et ça rejamme. » « Je fais ça. » « Et la scène finit. » « Fait que là, je suis pas né avec ça à la maison. » « Et je ris. » « Fait que là, j'ai décidé de faire des niaiseries qu'on verra pas là. » « Mais Karim, je te dis, c'est arrivé sur mon assiette. » « Pis c'est un aimant commun, je te dirais après. » « Pis il y a vraiment, pour lui, c'était comme, Chris, pauvre lui. » « On l'entend. » « On entend tout son plaidoyer. » « Mais ça jamme. » « Peut-être, je te souhaite que c'était juste là. » « Je riais, là. » « Je riais et je riais. » « Je voulais juste qu'on le montre à cause de ça. » « J'essayais pas de pirater ta carrière. » « C'est peut-être pour ça qu'il me ramène, parce que ça a jamé. » « Ah, il y a une deuxième chance. » « Ah, Oliver Stone. » « Finissons avec ça, parce que c'est fucking nice. » « Je comprends même pas encore aujourd'hui. » « Pour vrai ? » « Sérieux. » « Je veux dire, des fois, la vie t'amène quelque part. » « Mais vraiment, il faut que je remercie Elo, mon ami Elo. » « De Elo veut savoir. » « Elle a travaillé fort pour bouquer ça. » « On est allé, en plus, à trois amis. » « Je suis parrain de son enfant, Elo. » « Mon meilleur ami de 20 quelques années. » « Puis, on est allé chez Oliver Stone faire une entrevue. » « En fait, deux entrevues. » « Une qui était plus portée sur l'assassinat de John F. Kennedy. » « Ouais. » « On a passé comme une heure environ avec lui. » « Puis, une autre heure sur un prochain documentaire qui va sortir bientôt. » « OK. » « Qui va s'appeler « Nucléaire. » « Ça fait trois ans, quatre ans qu'il travaille là-dessus, sur l'énergie nucléaire, dans le fond. » « Puis, il a tellement été généreux. » « Ben, quand tu me l'avais dit, c'était comme... » « Rencontre extraordinaire. » « C'était donc bien nice. » « J'espère que t'as pas l'autre photo. » « Non. » « T'es la scène. » « Quand tu dis, j'ai pas fait ça pour... » « Ben, je trouve... » « Ouais. » « Il y a rien de... » « Non, non. » « Il y en a rien. » « Mais ça, je trouvais ça vraiment nice. » « C'est pas assez... » « Je suis comme... » « Il y a pas assez de monde qui le savent. » « Super rencontre. » « C'est un homme généreux, puis un grand réalisateur. » « Oui, c'est clair. » « Vraiment hallucinant. » « C'est clair. » « Beau moment. » « Ben, les gars, on... » « Ça fait une heure. » « Yeah. » « Ben oui, parce qu'il y a déjà d'autres mondes qui attendent. » « Parce que je loue un studio. » « C'est un petit peu comme la billboard. » « Ça, c'est vrai, c'est pas photoshopé, ça. » « C'est pas généreux. » « Ça, c'est vrai. » « Ah oui, ça, c'est vrai. » « Ça, c'est vrai. » « Il y a même pas de passeport, les veillés. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Fait que j'espère que ça sera pas la dernière fois, les boys. » « C'est clair. » « C'est parfait. » « Ben, gros, gros merci. » « Merci à la prochaine. » « Merci à la prochaine. » « Go, go, go! » « Merci à la prochaine. »